Musique Un plaisir pour moi mesdames et messieurs de vous présenter le fait du jour de ce mardi 29 septembre 2020 sur Iwatch Web TV. Sans un ouf de soulagement pour les malades atteints du cancer, un centre d'oncologie a ouvert ses portes au centre médico-chirgica de Kinindo dans la ville de Bujumbura. C'est un centre de traitement du cancer qui fonctionnait depuis trois mois. Les personnes atteintes du cancer étaient obligées de se faire soigner à l'extérieur, notamment au Rwanda, et à un coût élevé. Un reportage de Dorine Yugeko et Fabrice Nzohabonayo. Depuis trois mois, le centre médico-chirurgical de Kinindo, CMCK, au sud de la ville de Bujumbura, accueille des patients atteints du cancer. Une bonne nouvelle chez les Burundais, atteints du cancer, qui devaient payer très cher pour aller se faire soigner à l'étranger, notamment au Rwanda, comme le témoigne ce patient atteint du cancer du côlon sous chimiothérapie. Auparavant, j'étais allé à Rwanda pour me faire soigner. Depuis le mois d'avril, je devrais y retourner le 30 avril pour le contrôle, mais j'étais bloqué par la Covid-19. On nous donne des médicaments, selon la nature de la maladie, la personne ne mange pas ces médicaments. Sinon, auparavant, j'étais allé à Rwanda pour me faire soigner. Depuis le mois d'avril, je devrais y retourner le 30 avril pour le contrôle, mais j'étais bloqué par la Covid-19. Alors, n'y était ce service, je ne sais pas qui je serais. Il m'aide, il m'aide, il aide. Mais après, je suis en train de subir la chimiothérapie aujourd'hui. Ça fait une quatrième séance. Après, je suis bien aussi en contrôle. Le centre d'oncologie a déjà accueilli plus de 75 patients durant ces trois mois. Pour le pédiatre-oncologue Dr Alexi Manelakiza, dans son centre, le prix du médicament utilisé pour la chimiothérapie est à cinq fois moins cher par rapport aux autres pharmacies. Aujourd'hui, on est capable d'importer les médicaments à prix bas par rapport aux autres pharmacies. Si je vous donne un exemple, sans préciser les pharmacies, il y a une molécule qui s'appelle la pacritaxelle. Quand je suis venu, il y avait des malades qui achetaient à 590 000 francs burundais. Aujourd'hui, avec ce circuit direct d'ici à l'Inde, les malades peuvent avoir ce médicament en flaco à 98 000 francs. Vous voyez quand même que c'est quelque chose qui a changé. Alors, nous avons déjà autour de 30 patients qui sont sous chimiothérapie intravenaise. Et nous avons autour de 45 patients qui sont sous chimiothérapie orale. Donc au total, on est autour de 75 patients sur les trois mois. Après la chimiothérapie, il fallait former le personnel. Donc j'ai formé les infirmiers. Il y a une équipe des infirmiers qui est formée ici pour l'administration de la chimiothérapie. L'autre souci qui nous reste, il faut que les assurances prennent à mettre leurs problèmes. Parce qu'il y a des malades qui sont là, le traitement est disponible, mais qui ne peuvent pas accéder à ce traitement. Le centre d'oncologie du CMCK compte plus de 30 chambres. Jusqu'ici, aucune assurance maladie ne peut prendre en charge les traitements du cancer au Burundi. Les malades atteints du cancer demandent au gouvernement de résoudre ce problème. Et c'est par ici que nous bouclons ce fait du jour. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501